Bonjour, nous sommes au Théâtre du Girasol où vous présentez votre création La mort grandiose des marionnettes. Pourquoi faire mourir toutes ces marionnettes? En fait, c'est la partie la plus marrante du processus de création d'une marionnette. On crée, on fait naître une marionnette et on la fait également mourir. Et en fait c'est la partie la plus marrante du processus de création d'une marionnette. Vous avez choisi une esthétique fin de siècle, 19e siècle, avec le carousel et puis toute l'imaginaire qui va avec. Pourquoi ce choix ? Vous avez choisi le temps de fin du 19e siècle avec l'ancienne carousel et l'univers qui va avec. Pourquoi cette période de temps ? C'est créé par Nathaniel Tweek. Il est un ancien curateur d'anciennes puppet shows. Il est un historien de puppet. Il est un historien de puppet historien. C'est curaté par Nathaniel Tweek, qui est un des membres du monde des marionnettes. Je ne suis pas sûre comment dire. Il est un historien du monde des marionnettes. D'accord. Et c'est pourquoi il est de cette période ? Oui, c'est un période romantique. Il vient de cette époque et que c'est une période romantique. Les plus beaux dessins de puppetry. Les plus beaux concepts visuels de la marionnette à cette époque-là. Il predate les films et l'animation. Oui, juste avant les films et l'animation. D'ailleurs, il y a un clin d'œil aux films muets avec l'œil et les surtitres qui accompagnaient autrefois les films muets. Oui, il y a une référence à l'ancien film, les sous-titles qui montrent entre les séquences. Oui, film noir. Film noir. Oui. Film noir et humour noir aussi. On peut parler de ça. Et l'humour noir. Oui. Et nous trouvons que, en France, l'humour noir est très bien accepté. Oui. Si l'humour noir est vraiment très bien accepté en France, c'est vrai. Et est-ce que ça justement, est-ce que dans d'autres pays, ils sont plus réfractaires à cet humour ? Est-ce que dans d'autres pays, ils sont moins accueillants à cet humour ? Dans d'autres pays, ils réagissent à chaque scène plus rapidement et clappent en-dessous. Dans d'autres pays, il y a plus de réactions, ils vont peut-être applaudir gentiment entre chaque scène, alors qu'en France, le spectateur est très concentré pendant tout le spectacle et applaudit grandement à la fin. Non. Ils sont payés très près de l'attention. Oui. Et qu'est-ce que vous préférez, finalement, comme accueil ? Est-ce que vous préférez la petite scénette et puis la réaction tout de suite ou alors la mode française ? Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez quand les gens clappent en-dessous et réagissent un peu pendant tout le spectacle ? Ou est-ce que vous préférez la façon française où ils réagissent complètement au final du spectacle ? Ou c'est pareil. Oui. La scène a été créée sur toutes les différentes entreprises, au final du spectacle. C'est leçu que c'est mon préférence quand c'est différent, au final du spectacle. Certains scénes font des gens clappent et certaines scénes sont très chiennes. Oui, parce que le spectacle a été créé aussi avec des univers très différents qui viennent du monde entier. et donc il aime bien que ce soit les réactions différentes mais parfois il y a des scènes qui peuvent avoir beaucoup de réactions et d'autres moins et voilà après je vais vous remercier énormément et puis pour ce spectacle tout à fait réjouissant et très créatif je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour le créer justement nous avons créé ce spectacle 15 ans mais il a été en constante change aj'ai des scènes aj'ai des scènes aj'ai des scènes new scènes longer scènes donc cette version est une nouvelle version ok nous avons remis tout le text un texte un texte il y a des quelques textes un texte mais la plupart du texte est retiré donc il peut jouer à tout et nous allons toujours changer cette scène je veux dire cette scène parce que c'est c'est super de venir avec de nouvelles scènes ils sont tous autour de vous ils l'ont créé il y a 15 ans depuis 15 ans le spectacle évolue change voilà et là pour Avignon il a même été recréé pour enlever pour le public français pour enlever toute la partie texte parce qu'il y avait du texte dans la version originale avec de l'anglais qu'ils ont complètement coupé remplacé par d'autres scènes visuelles plus visuelles il n'y a pas besoin de texte et c'est ça il dit toutes les parties parlées c'est que du faux parler oui c'est du faux il y a même un passage en français où c'est du faux français presque et ils se disent qu'il va encore évoluer pendant les 15 prochaines années merci beaucoup et puis congratulations parce que vraiment c'était vraiment super merci beaucoup merci et merci pour nous merci encore merci merci